La Fondation Saint-Mathieu a été créée en 2010. C'est une fondation reconnue d'utilité publique, ce qui est très important pour nous et pour les donateurs, compte tenu des garanties que cela apporte. Elle est gérée par un conseil d'administration d'environ 15 membres, dont sont membres de droit les instances de l'enseignement catholique, un commissaire du gouvernement qui représente le ministère de l'Intérieur, elle a un comité d'honneur présidé par le cardinal Ricard, qui est le référent de l'Église catholique en matière d'enseignement, et elle est membre du comité de la Charte qui contrôle la régularité de l'ensemble de nos actions. Elle est animée par une équipe de permanents, dirigée par Vincent Cordonnier, qui est notre délégué général, sept permanents. Elle a été créée aussi pour intervenir en région, c'est pourquoi nous avons créé 25 fondations sous égide, des fondations régionales, qui sont chacun animées par des bénévoles, ce qui fait que nous animons un réseau d'environ 4 à 500 bénévoles, ce qui est fondamental pour notre action. Elle est reconnue d'utilité publique, donc elle bénéficie des avantages fiscaux que la loi prévoit en la matière, comme pour de nombreuses fondations françaises. Qu'est-ce qui vous a amené à être président de la Fondation Saint-Mathieu ? C'est mon attachement bien sûr à l'école catholique en France, parce que je pense que l'école catholique est le reflet d'abord de la liberté de choix des Français. C'est important que les citoyens puissent choisir l'école de leurs enfants, soit dans le secteur public, soit dans le secteur catholique ou privé. Et puis la deuxième raison, bien entendu, c'est le fait que souvent, dans nos campagnes, l'école catholique est la seule présence de l'Église, dans la mesure où souvent les Églises étant regroupées, une école catholique dans un village témoigne seule de la présence de notre Église. Quelle est la mission de la Fondation Saint-Mathieu ? La mission de notre fondation s'inscrit dans la difficulté qu'ont souvent les écoles catholiques à équilibrer leur budget. Il faut le dire et le répéter, contrairement à ce que croient certains, l'école catholique n'est pas riche. L'école catholique a un budget global, très rapidement dit, d'environ 11 milliards, et sur ces 11 milliards, 25% environ relèvent des contributions des parents. Ce n'est pas beaucoup, compte tenu qu'avec cela, il faut financer à la fois les investissements, les cantines, les projets spécifiques, etc., l'État prenant en charge les salaires et les collectivités publiques donnant des forfaits aux écoles catholiques. Donc l'école catholique n'est pas riche, elle a besoin de la générosité publique. C'est pourquoi cette fondation a été créée et elle a pour objectif, bien entendu, de collecter des dons et des lègues et de les affecter aux besoins des écoles catholiques et spécifiquement, plus particulièrement, aux bâtiments. Car nous savons tous que les écoles catholiques sont souvent installées dans des bâtiments qui ont été légués, etc., qui ont besoin d'être mis aux normes, rénovés, etc. Donc la mission essentielle, collecter des fonds et les affecter aux écoles catholiques pour qu'elles puissent fonctionner correctement. C'est parti. Sous-titrage ST' 501